Tu vois Glantine, je trouve que l'agriculture aujourd'hui, les champs agricoles, ils n'ont pas un bon aspect, la terre est sèche, il y a des cailloux partout. Tu vois ça, c'est à cause de l'agriculture intensive. Ouais, on critique beaucoup l'agriculture intensive, mais n'empêche que c'est ça qui nourrit la planète, sans l'agriculture intensive il y avait des famines avant. Moi je pense qu'on peut trouver des alternatives à ça. Je suis curieux de voir ça. Ok. Changement de décor et changement de tenue, aujourd'hui on se retrouve dans les Hauts-du-Tampon pour rejoindre Fred de la Bergerie. Il va nous présenter un nouveau principe d'agriculture, l'agroforesterie. On y va ? Et c'est après quelques minutes de marche qu'on rejoint Fred dans son jardin. La première question que j'ai envie de lui poser est plutôt évidente. L'agroforesterie, concrètement et simplement, qu'est-ce que c'est ? Donc l'agroforesterie, en fin de compte, le principe premier de l'agroforesterie, c'est de faire de l'agriculture avec les arbres. D'accord. Se servir des arbres dans notre agriculture. L'arbre en tant que producteur de carbone, donc ce carbone, l'arbre le produit et on le rend au sol. L'arbre en tant que... dans le fait qu'il soit en symbiose avec les champignons, parce que dans la vie du sol, le champignon est très important. Et l'arbre aussi en tant que... pour abriter les oiseaux, les chauves-souris, les insectes et toute une faune. Voilà. D'accord. Du coup, là, tu vas nous faire une petite visite de ton jardin. Et moi, j'aimerais savoir, à notre échelle, est-ce qu'on peut faire de l'agroforesterie chez nous ? Dans l'agroforesterie, il y a l'agriculture. Voilà. Donc, tu peux, chez toi, dans ton petit jardin, appliquer les principes de l'agroforesterie. Mais j'insiste sur le fait qu'agroforesterie, c'est une pratique agricole. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que planter des arbres, c'est bien. Ok. Dans tous les cas. Voilà. Ok. Plantons des arbres. Je te suis. Un petit exemple ici, où on a un avocatier, deux avocatiers, un pied de cannelle, un citronnier, un autre citronnier, un autre citronnier, un autre citronnier. Donc, sur un espace de, on va dire, de 5 mètres par 5 mètres, on a tout ça. Ok. Donc, tout est mélangé. Et si on regarde, c'est bien de jeter un oeil au sol. Si tu regardes au sol, la terre n'est pas à nu, tout est couvert. Tout est couvert. Donc, quand l'eau, elle tombe, elle ne va pas s'évaporer au premier coup de soleil. Tout est couvert. Si vous mettez la main dessous, c'est hyper humide. Et dans l'agroforesterie, on accepte la concurrence entre les végétaux, parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que finalement, c'était bénéfique aussi pour la santé des plantes. C'est un peu ça, le côté sympa de l'agroforesterie aussi, c'est de pouvoir planter un peu ce qu'on veut au final. Du coup, je te laisse avancer qu'on puisse voir un peu plus dans ton jardin. Et que tu nous montres un peu, de plus près, le sol, comment il est préparé avant de pouvoir planter. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, on ne prépare plus le sol. Le sol, on le nourrit. C'est-à-dire qu'on ne passe pas, à aucun moment, on va passer le motoculteur, ou le tracteur. Donc, ce qu'on fait quand on prépare le sol, en fin de compte, on pourra le voir plus tard, c'est qu'on peut aller le voir d'ailleurs, là. Par exemple, là, on voit, tu peux voir que c'est planté, là, il y a des brèdes, il y a des oignons et des petits pois. Là, on a un pied de citron qui est en train de grandir. On a du géranium, on a de la sauge, on a du chou. Alors comme ça, peut-être que ça ne rend pas très bien, mais on a l'impression que c'est un peu le bordel. il y a plein de trucs à manger. Malgré tout, on retrouve quand même une certaine structure dans ton jardin ? Oui, voilà, il y a une structure, bien sûr. Après, ce serait difficile d'expliquer tout parce qu'on va favoriser certaines plantes, parce que les plantes ont un côté bio-indicatrice. On sait que s'il y a telle plante, ça veut dire que ça manque d'azote. Donc on va prendre une plante qui ramène de l'azote, une légumineuse, on va planter plutôt une légumineuse. Mais on évite surtout de trop travailler la terre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un sol vivant. Et chaque fois qu'on va labourer ou retourner à la terre, on va tuer la vie du sol. Donc nous, on cherche plus à nourrir le sol. D'accord. Donc par exemple, là, au pied, si on se met au pied du citronnier, le pied du citronnier, on met de la paille, des branches qu'on prend à côté, qui sont là à côté, on met de la paille, des branches. Et dessous, on ne verra pas, mais on voit, il y a plein de bêtes qui bougent. Tu vois, il y a plein de bêtes qui bougent, qui vont dégrader la matière organique, qui vont dégrader et qui vont faire un humus. Voilà. Et toutes ces petites bêtes, elles font caca, elles font pipi. Et notre fumier, il est là. Et du coup, finalement, ces parasites, enfin ces insectes ou oiseaux ou autres, qu'on considérait comme des parasites, finalement, on les garde ? Voilà, on les garde. On travaille avec eux. Voilà. C'est eux qui vont nourrir nos arbres. Tu vois, par exemple, là, c'est la terre. En fin de compte, on coupe ça. Quand je prépare mon sol, parce que je prépare quand même mon sol. En fin de compte, je coupe ça et je le mets par terre. Je donne à manger à mes bêtes. Et du coup, c'est le même principe avec les arbres. Quand tu les coupes, tu les laisses au sol. Voilà. Certains arbres, je ne vais pas couper le pied de citron. Mais je vais couper, par exemple, lui, voyant, par exemple, lui. Ça, c'est un mao. Un mao, à la Réunion, c'est un arbre qui peut faire 30 mètres de haut. Et moi, je le taille. Donc, je le taille. Comme ça, il reste petit. Et puis, je peux le tailler. Et puis, mettre une branche, c'est du carbone. Mettre le carbone au sol. Ce carbone va être mangé, parce qu'on est tous faits de carbone. Donc, ce carbone va être mangé par les insectes et la faune du sol. Et cette faune-là va faire caca, va faire pipi. Et puis, il va travailler mon sol. Et ainsi de suite. En fait, on fait du semi-direct sous couvert, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais le sol. On sème. Et après, on couvre. Voilà. Finalement, tu viens juste aider la nature à faire ce qu'elle sait déjà faire. Voilà. Du coup, au niveau des rendements, à partir de quel moment tu vas commencer à avoir des trucs à récupérer ? Des fruits ou des légumes ? Ça dépend. Par exemple, ça, c'est un citronnier qui a été planté peut-être il y a trois ans. Encore deux ans, puis on aura des citrons. Donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas avoir peur de laisser traîner ses déchets, c'est ça ? Oui, voilà. Le grand principe, c'est quand même de donner à manger à sa terre. Si vous voulez, là, il y a un semi de petits pois qui a été fait, je ne sais pas, peut-être il y a un mois et demi. Je ne m'en rappelle plus exactement. Donc, sous couvert, on n'a pas retourné à la terre, on a semé directement dedans. Les petits pois ont traversé le couvert. Et là, on va commencer à avoir, là, ils sont en fleurs. Puis on va commencer à avoir des gousses. Il y en a là-bas, on les voit là-bas. Voilà. On va commencer à avoir des gousses. Et là, par exemple, ça, ça a été fait il y a trois semaines. Donc, on a couvert, on a mis de la matière dessus. On a mis de la matière. On n'a pas passé de motoculteur, rien. On a mis la matière et on a planté les petits pois qui sont en train de sortir, là. Avec des braids, là-bas. Au final, on se retrouve aussi sur un jardin où on travaille en plusieurs temps. Oui, voilà, il y a quand même du travail. Tout ne se fait pas tout seul, quoi. Après, on peut quand même désherber aussi un peu. On désherbe aussi, il ne faut pas... Mais on essaye de ne pas travailler la terre, quoi. Donc là, par exemple, on le voit en haut. J'ai passé un coup de tondeuse. Donc, je coupe les herbes et je sème dedans. Et après, je couvre. Donc, je nourris ma terre. Et j'ai des petits pois qui sont, somme toute, jolis, quoi. Sans avoir mis d'engrais, sans avoir mis de fumier, sans avoir rien mis. Et au niveau de l'irrigation et de l'arrosage, comment ça se passe ? Là, si on regarde bien dessous, la terre, elle est super humide, quoi. Voilà. Après, on peut... Je ne dis pas que... Si, par exemple, je fais un semis et que j'ai deux jours de soleil écrasant, je vais arroser. D'accord. Et quand on fait du bio, du coup, est-ce qu'il y a des problèmes qu'on va retrouver au niveau des plantes ? Oui, bien sûr, les maladies sont là. Mais comme on a un écosystème qui est équilibré et qui est vivant, normalement, tout s'équilibre. On ne va pas avoir de déséquilibre. Donc, il y aura toujours le prédateur qui va arriver à un moment pour la maladie. Les champignons, c'est pareil. Là, je voulais, par exemple, regarder ce pied de citron qui est, a priori, juste à côté d'un grand... d'un acacia et d'un fleur jaune, qui n'est pas distant de 5 mètres, mais il est en pleine forme. Il y a des citrons. Il est un peu mangé à ce niveau-là par une chenille, mais il se défend très bien. Il est en pleine forme. Donc, on dit bye-bye aux pesticides et bonjour à la nature. Voilà, bye-bye aux pesticides. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir des traitements éventuellement, mais pas à base de pesticides. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre démarche. Je pense que là, on a fait le tour. Ben, écoute, ouais. Eh bien, merci, Fred, de nous avoir fait découvrir l'agroforesterie. Et maintenant, c'est à nous de le mettre en pratique chez nous. Voilà. Ça dépend de ton jardin, quoi. Ça va donner des choux. C'est pas des choux, ça. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, médias réunionnais indépendants, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlessud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix. C'est un droit, mais elle a un prix.